Après presque deux mois de combat, les étudiants de l'école des Beaux-Arts dans le quartier latin sortent les uns après les autres accompagnés de CRS. L'école était occupée depuis le 14 mai. Les étudiants se revendiquent être l'atelier populaire. C'est de là que sont sortis plus de 2000 affiches et slogans tirés chaque nuit, qui ont ensuite couvert les murs parisiens. Ici, au total, sont venus environ 300 artistes et plus de 10 000 personnes. Au Beaux-Arts, on ne signe pas son travail, l'anonymat est de rigueur. Pour les affiches, la sincérité est préférable à la technique, peut-on lire sur les murs de l'atelier. Ainsi que, travailler sur sa petite idée personnelle, même juste, c'est rester dans le cadre étroit de la conception bourgeoise. Certaines affiches populaires sont reproduites jusqu'à 3000 exemplaires, mais hélas, elles ne durent pas. C'est vers 4h, ce 27 juin dans la nuit, que les CRS ont pris possession des lieux. On raconte ici que c'est par un policier amateur d'art que tout le monde a été prévenu. L'atelier populaire est mort, vive l'atelier populaire ! Il est certain que les auteurs de ces affiches ne s'arrêteront pas là et continueront de provoquer. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Merci.